Musique de générique Je m'appelle Thierry Soucard, je suis journaliste scientifique et puis maintenant plusieurs casquettes également. Je suis auteur, mais ça, ça fait pas mal d'années, éditeur depuis 2006. Voilà, et puis je suis un emmerdeur, je crois. Musique de générique Il est un peu chaotique, j'ai fait des... je me suis au début fourvoyé dans des études de commerce, j'ai fait une école de commerce. J'ai travaillé en entreprise, dans l'édition et puis ensuite j'ai repris mes études et j'ai, par passion, j'ai repris des études de biochimie. Et j'ai fait de la biochimie nutritionnelle et à l'époque j'étais aux Etats-Unis, je suis rentré en France. Et là j'ai travaillé en tant que journaliste scientifique à Sciences et Avenir, au Nouvel Observateur, dans un premier temps. Et en 2006, j'ai lancé le site lanutrition.fr. En 2007, j'ai lancé ma maison d'édition. Entre-temps, j'ai écrit beaucoup de livres, j'ai écrit une petite vingtaine d'ouvrages de vulgarisation. Alors lanutrition.fr, c'est une volonté de, comment dire, de faire contrepoids à un certain nombre de messages qui nous paraissaient fallacieux. A la fois des messages de l'industrie agroalimentaire et des sites de l'industrie agroalimentaire. Évidemment, ils ont beaucoup plus de moyens que nous n'en avons. Mais également, ce qui ne nous paraissait pas aller dans les messages officiels, dans ce que les instances officielles, les agences faisaient passer comme informations auprès du grand public. Tout ça nous paraissait très critiquable. Et nous avions besoin de faire entendre la voix de ce qui nous paraît être, non pas un parti pris ou une volonté de s'opposer à... Une volonté systématique de s'opposer à un discours officiel, mais plutôt faire entendre la voix des données scientifiques objectives. Donc le site s'est développé avec ce côté un petit peu frondeur, mais qu'on ne revendique pas forcément, qui vient simplement du décalage entre les messages officiels et les données scientifiques. Nous, on est plutôt du côté des données scientifiques. Et comme ces données scientifiques, elles ne confirment pas ce que les médias officiels ou les instances ou les agences officielles disent, ben voilà, on est toujours en décalage. Nous travaillons pour le site de l'administration.fr essentiellement avec des unités de recherche qui sont indépendantes. Donc on travaille peu avec les unités de recherche en France. Alors je ne vais pas être méchant, mais c'est vrai qu'elles font relativement peu de production d'envergure. Et puis en France, il y a quand même soit des financements qui viennent de l'industrie, soit un côté très pyramidal, très hiérarchisé de la recherche, que ce soit l'INSERM, l'INRA, le CNRS. C'est très difficile pour des chercheurs d'exister avec des thématiques de recherche qui ne rentrent pas dans cette politique générale. Bon, nous, on n'est pas très à l'aise avec ça. Donc nous travaillons plus spécifiquement avec des Britanniques, avec des Américains, avec les Scandinaves également. Donc des unités de recherche qui sont souvent très très importantes et qui produisent beaucoup de données scientifiques, beaucoup d'études. Alors j'ai publié une petite vingtaine d'ouvrages. Ce sont tous des ouvrages de vulgarisation. Et ce sont pour beaucoup des ouvrages qui n'ont pas été très bien accueillis par, non pas par le public, mais par justement le ministère de la Santé ou les instances officielles, parce qu'il y avait toujours ce côté un petit peu poil à gratter. J'ai un livre qui a failli être interdit de parution, c'est quand même assez grave dans un pays comme le nôtre. Il s'en est fallu de quelques voix, il y a eu un vote, parce qu'il faut savoir qu'il y a des pouvoirs discrétionnaires qui sont donnés au niveau du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé peut interdire des livres s'il considère que le discours qui est véhiculé dans les livres ne correspond pas à celui qu'ils ont envie de faire passer. C'est quand même assez incroyable. Et donc ce livre a failli y être interdit. Et par la suite, évidemment, ça m'a plu assez de... C'est vrai qu'il y avait un côté assez amusant de venir chatouiller un petit peu toute cette bien-pensance. Bon, je ne le revendique pas comme tel, mais encore une fois, ça vient presque naturellement. Donc après, avec Isabelle Robard, on a publié Santé, mensonges et propagande, qui est un livre qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, parce que pour la première fois, on donnait les liens d'intérêt entre les chercheurs et l'industrie. Et nous avions annoncé d'ailleurs qu'il y aurait des catastrophes sur le plan sanitaire avec la manière dont l'agence du médicament, enfin l'AFSAPS à l'époque, était constituée, était organisée et délibérée. Il nous semblait qu'il y avait là, en gestation, les jambes d'une catastrophe et elle s'est produite après, avec le Mediator notamment, le Vioxx, etc. Et je crois qu'on a été assez précurseurs là-dessus. Et puis récemment, je me suis intéressé au laitage, dans la relation entre les laitages et la santé. Et j'ai poursuivi ce travail il y a quelques semaines avec un livre qui s'appelle Le mythe de l'ostéoporose, qui est un livre sur la création d'une maladie par l'industrie. Alors le mythe de l'ostéoporose, ça ne veut pas dire que l'ostéoporose n'existe pas. L'ostéoporose, c'est un facteur de risque. Si vous voulez, c'est le vieillissement des os. C'est une fragilité. Maintenant, on perd de la matière osseuse en vieillissant, de la même manière qu'on perd de la matière musculaire, de la masse musculaire. On n'en fait pas pour autant une maladie de la fonte musculaire. Et bien c'est pourtant ce qu'ont fait les industriels, en transformant ce facteur de risque, cette fragilité, ce vieillissement des os, en maladie. A partir du moment où vous dites que c'est une maladie, évidemment vous pouvez proposer des traitements, des médicaments, vous pouvez proposer du dépistage. Et c'est toute une industrie qui se met en place et qui prospère en fait sur la crédulité des médecins et la candeur des femmes. Parce que c'est souvent le public qui est le plus sensible à ces questions de santé. Lorsqu'on regarde comment fonctionne par exemple un couple par rapport à la relation médicale, qui va aller consulter, qui va se préoccuper de prévention, de dépistage, qui va s'occuper de faire suivre les enfants. C'est la femme. La femme est très sensible à ces questions-là. Et donc ce n'est pas anodin qu'on cible comme ça la santé, entre guillemets, des femmes, en leur disant « madame, attention, ostéoporose, maladie mortelle, vous devez à tout prix prendre les médicaments. » Le problème avec le lait, c'est que c'est un aliment qui est introduit très très récemment dans l'histoire de l'humanité, il y a 10 000 ans. Or, nous avons 7 millions d'années d'existence et si on compte les primates, c'est 60 millions d'années. Donc comme tous les aliments qui arrivent très tardivement, ils arrivent en même temps que d'autres aliments relativement indésirables, comme le sel ou le sucre, ce sont des aliments avec lesquels finalement on n'est pas sûr des effets à long terme. Donc notre position, nous, sur les laitages, c'est pourquoi pas, il n'y a pas d'ostracisme, il n'y a pas de... Mais simplement, il ne faut pas en attendre des miracles, comme on a essayé de le faire croire, que ça prévenait les fractures, et probablement consommer avec modération, si possible, des laitages de petits producteurs, de petits animaux, parce que là aussi, il y a une course à l'échalote. On a fait des... Maintenant, on a des vaches qui sont monstrueuses, mais ce n'est pas les vaches qu'on voyait il y a un siècle encore pour produire du lait. Les vaches d'il y a 2-3 siècles, elles produisaient 5-6 litres de lait par jour au maximum. On n'est plus dans cet ordre de grandeur. Donc, il y a une espèce de perversité, de dénaturation, et je pense que des gens qui consomment 3-4 produits laitiers par jour ne font probablement pas quelque chose de bien pour leur corps. Après, c'est un choix, chacun, c'est les gens qui adorent le lait. Il y a une dame qui confiait ce matin qu'elles consomment 3 litres de lait par jour. Ça me paraît vraiment excessif, même plus qu'excessif. Qu'est-ce que vous avez dit ? Alors, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Nous avons même publié un livre là-dessus. et c'est particulièrement important parce qu'on sait aujourd'hui qu'une calorie n'est pas une calorie. Si vous avez des aliments mous, par exemple un steak tartare, pour prendre l'exemple de la viande, par rapport à un steak entier, il y a des mesures très précises qui ont été faites et on voit qu'on dépense beaucoup plus de calories pour manger le steak entier par rapport au steak tartare. Un peu comme si on déléguait l'acte de digérer aux industriels lorsqu'on achète des aliments mous. Et quand vous regardez ce que l'industrie agroalimentaire nous donne à manger, tout est mou. Tout est mou. Vous pouvez planter des cuillères dedans. Donc là, il y a vraiment une rééducation alimentaire à faire pour aller vers des aliments qu'on mâche, des aliments qui demandent de la salivation, qui demandent la montée d'hormones et ce dialogue entre le tube digestif et le cerveau qui fait qu'on va arriver à satiété au bout de 10, 15, 20 minutes plutôt que pas à satiété du tout puisque ce dialogue-là n'a pas le temps de s'instaurer. Quand vous mangez du mou, vous faites des yaourts, vous pouvez avaler comme un aspirateur en 5-10 minutes et le signal de satiété ne sera jamais arrivé. Donc on a des dizaines d'études là-dessus et je pense que c'est vraiment très très important de choisir des aliments qui ont ce qu'on appelle un indice de mastication parce qu'il y a même des indices de mastication élevés et puis de prendre le temps de manger, c'est-à-dire pas sur le pouce, pas en regardant son écran, mais en voyant l'acte de manger comme un moment de partage, un moment collectif. Et là, effectivement, on s'aperçoit qu'on peut couper ses aliments, les mastiquer, prendre le temps de vider son assiette. Ça, c'est extrêmement important. C'est simplement une mesure de la capacité d'un aliment en général qui contient des glucides, par exemple un morceau de pain, à élever la glycémie, le sucre sanguin. Et là, encore une fois, pour reparler de l'alimentation préhistorique, en tout cas de nos ancêtres, ils n'ont jamais connu d'aliments qui élevaient de manière très importante la glycémie. Donc, on pense qu'on a plutôt intérêt à ne pas avoir des aliments qui élèvent la glycémie parce que, tout simplement, on met en porte-info nos mécanismes physiologiques. On n'a pas l'habitude, on ne sait pas gérer. Donc, comment on gère ? On gère en stockant ce glucose sous forme de graisse, par exemple. Donc, on va prendre du poids. Dans le glucose, il n'y a pas de graisse. Dans les céréales, les produits céréaliers, par exemple, transformés, comme le pain, il n'y a pas de graisse. Les cornflakes. En revanche, on va récupérer de la graisse corporelle avec ce type d'alimentation. Donc, il y a une échelle qui permet de classer les aliments glucidiques selon leur impact sur le sucre sanguin. On appelle ça l'index glycémique. En dessous de 50, c'est des index glycémiques bas. De 50 à 70, c'est des index glycémiques modérés. Et puis, au-dessus de 70, c'est en général tous les aliments transformés, c'est des index glycémiques élevés qu'on devrait probablement éviter, en tout cas, dans la majeure partie des cas. On peut s'autoriser de temps en temps à manger du pain de mie, ce genre de choses, mais le faire systématiquement tous les jours, c'est probablement pas une très bonne chose. On considère que le cuit a probablement permis à l'homme d'accéder à un développement cérébral. C'est en tout cas une hypothèse qui est très très défendue aujourd'hui par les paléoanthropologues. Maintenant, il est clair que le cuit, selon le mode de cuisson, peut dénaturer les aliments et créer ce qu'on appelle des composés néoformés, c'est-à-dire des substances qui n'existaient pas dans l'aliment avant qu'on le cuise et qui apparaissent une fois que l'aliment est cuit. Et ces substances-là peuvent être des substances qui peuvent abîmer certains constituants du corps. Donc on considère que si on doit cuire, il vaut mieux le faire soit chimiquement, par exemple avec du jus de citron, donc c'est une espèce de cuisson par par des marinades, ce genre de choses, soit des cuissons qu'on appelle des cuissons douces, qui sont des cuissons à la vapeur, pochées, plutôt que des cuissons très agressives où on voit apparaître du roussi, du cramé. Ça, je pense qu'un des conseils qu'on pourrait donner aux gens, c'est s'y mettre un plat au four et qu'il voit apparaître sur de la viande, du poisson, ces constituants qui sont un peu cramés, il vaut mieux les enlever parce que ce sont des composés qui peuvent être toxiques. Oui, les choses bougent. On voit aujourd'hui que les gens ne suivent pas aveuglément soit les dictates des industriels, soit les conseils des agences officielles. Les agences officielles elles-mêmes évoluent tout doucement, mais elles évoluent quand même. Donc on voit que chacun des acteurs qui sont dans cet univers-là, et moi j'en suis un, mais je ne suis pas le plus important, je suis juste un maillon de la chaîne, on fait tous quelque chose pour qu'il y ait une prise de conscience et que, pour ceux qui sont très actifs dans le domaine, par exemple, des pesticides, il y a eu une prise de conscience au niveau de la population qui n'existait pas il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Et donc chacun dans son domaine fait avancer les choses et on s'aperçoit ensuite qu'il y a des courroies de transmission. Internet a été très très certainement un facteur très important parce que les réseaux sociaux amplifient tout ça. Ça crée des tensions aussi, mais les tensions elles sont saines. Moi, je suis pour le débat, j'étais ce matin sur une radio qui est France Inter pour un débat sur les laitages. Il y avait une représentante d'une agence officielle. Bon, je trouve ça salutaire parce que, je ne sais pas ce qu'il en restera, mais on peut confronter des points de vue et puis on peut faire en sorte qu'il y ait quand même des choses qui restent. Donc je suis plutôt optimiste. Pour moi, avec le recul que j'ai et plus de vingt ans de travail avec des équipes, on a une manière, nous, de voir des choses qui, encore une fois, peut-être un petit peu iconoclastes, mais pas tant que ça. En fait, nous pensons que le modèle alimentaire dans lequel l'homme s'est épanoui pendant sept millions d'années est probablement celui qui nous convient le mieux, celui pour lequel notre patrimoine, celui auquel notre patrimoine génétique est le plus adapté. Et on a plein d'exemples de ça. Si on sort de cette épure-là, si on sort de ce modèle-là, à ce moment-là, on voit apparaître des maladies qu'on appelle aujourd'hui maladies chroniques comme l'obésité ou le diabète. Donc je pense que il y a là vraiment une matière à réflexion sur ce qui peut nous faire du bien et ce qui pourrait être présenté comme une alimentation optimale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en écarter. Il ne s'agit pas de dire, de graver dans le marbre comme ça un modèle alimentaire en disant voilà, maintenant vous allez manger ça. Mais ça veut dire que c'est comme une boussole qu'on devrait peut-être suivre. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle le régime ancestral ou le régime préhistorique. C'est vraiment tout simple. C'est un régime qui est majoritairement composé de végétaux parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on mangeait vraiment en majorité. Donc qu'est-ce que c'est comme végétaux ? C'est des fruits, des légumes, des tubercules, mais pas de la pomme de terre. Ce serait plutôt les tubercules genre patates douces, des feuilles, des fleurs, des légumes racinaires, un petit peu de protéines animales pour ceux qui aiment ça. Ça peut être des coquillages parce qu'il y a eu beaucoup d'utilisation des coquillages dans l'évolution humaine, dans l'évolution de l'humanité. Ça peut être du poisson, ça peut être de la viande pour ceux qui ne sont pas végétariens, des oeufs, bien sûr, des insectes, ce qu'on trouvait à l'époque. Et par contre, en sont exclus des aliments qui aujourd'hui représentent la majorité de ce qu'on consomme, c'est-à-dire les produits céréaliers, les légumineuses, le sel, le sucre, tout ce qui est très transformé, les pesticides, les additifs, tout ça. Et je pense que si on se rapprochait de ce mode d'alimentation, qui encore une fois autorise une grande variété parce qu'on peut être végétarien avec ce mode d'alimentation, on peut être omnivore, je pense qu'on diminuerait très, très significativement les maladies comme le diabète, comme l'ostéoporose, comme l'obésité, comme les maladies neurodégénératives. Pour se documenter, ne pas se précipiter sur le premier régime venu, l'idéal, ce serait que chacun se forme un peu à la biochimie et à la nutrition. C'est beaucoup demandé aux gens, mais en même temps, ce n'est pas si compliqué que ça d'avoir des notions comme celles de l'index systémique dont on a parlé. Une fois qu'on est équipé d'un petit nombre de notions comme ça, à ce moment-là, on peut se faire sa propre religion. Et sa propre religion, elle va immanquablement passer par réduire les aliments très transformés, réduire le sucre ou l'éliminer, réduire le sel ou l'éliminer, s'orienter vers des aliments, si possible bio, si on a les budgets pour faire ça. Des premières pressions à froid en ce qui concerne, par exemple, les huiles. Donc, c'est aller vers des choses les plus naturelles possibles. Donc, c'est du bon sens, en fait. Par contre, ce bon sens, il est étayé. Ce bon sens, il est étayé. Et là, c'est le versant études scientifiques qui permet de l'étayer. Donc, on enfonce presque des portes ouvertes en disant il ne faut pas trop transformer les aliments, il ne faut pas acheter des aliments avec 50 ingrédients sur l'étiquette. Mais en même temps, on a les arguments scientifiques pour dire pourquoi il ne faut pas faire ça. Donc, le bon sens rejoint ce que nous voyons nous tous les jours dans les études.